Je m'en fous, je le fais quand même. Rêve pas, t'es pas le nouveau Stendhal. T'as 40 ans, il y a des jeunes de 18 ans qui arrivent avec le couteau entre les dents, ils vont te bouffer. Tu te disperses. De toute façon, écrivain, c'est pas un vrai métier. T'as pas de formation dans ce domaine. Je m'en fous, je le fais quand même. Tu connais personne dans le milieu. T'as aucun réseau. Si c'était aussi facile de réussir, pardon, mais ça se saurait. Tu crois vraiment que le monde t'attend ? T'es chez de trop petits éditeurs. Tu t'es même auto-édité. C'est fini. T'es grillé. Je m'en fous, je le fais quand même. A ton âge, Edmond Rostand avait déjà publié Cyrano de Bergerac. Les éditeurs ne lisent plus les manuscrits. Tu n'as aucune chance. T'es marié, t'as trois enfants. Tu peux pas faire n'importe quoi de ta vie. Mais de quoi tu vas vivre ? YouTube, c'est professionnalisé. Les mecs, ils ont des armées derrière eux qui bossent pour eux. T'es pas de taille. Je m'en fous, je le fais quand même. T'es has-been. Pour réussir dans le stand-up, il faut débuter jeune. Ça fait 20 ans que t'écris. Si ça avait dû marcher, tu crois pas que ce serait déjà arrivé ? À courir deux lièvres à la fois, il arrive qu'on n'en attrape aucun. Axel, si t'as pas de talent, arrête d'écrire. Je m'en fous, je le fais quand même. Quand autant de gens qui ne se connaissent pas, ne se concertent pas, te disent exactement la même chose, peut-être qu'il faut se poser des questions. C'est quand même pas très sérieux. T'as des enfants, un prêt immobilier. Votre texte ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Votre manuscrit n'entre pas dans le cadre de nos publications. Nous sommes au regret de ne pouvoir en envisager la publication. Je m'en fous, je le fais quand même. T'es trop vieux maintenant. Si vous aviez la notoriété, je vous aurais évidemment accompagné sur ce projet. Si la formation marche, peut-être qu'il vaut mieux rester dans cette voie, non ? J'ai beaucoup hésité, mais finalement ce sera non. Je m'en fous, je le fais quand même. Vous avez un producteur ? 50 vues par chronique au bout du 300e épisode ? Est-ce que c'est vraiment judicieux de lancer une deuxième chaîne ? Moi, je veux en faire un métier. Pour toi, je crois que c'est plus un loisir. Je suis prête à vous suivre sur ce projet, mais il faudrait que votre frère soit premier auteur du livre. T'es trop jeune, il faut d'abord que tu vives des trucs. Vous n'avez aucune légitimité pour publier un livre de théâtre. Ça ne se vendra jamais. Le problème, c'est que vous n'êtes pas connus. Il faudrait peut-être penser à un plan B, non ? Je m'en fous, je le fais quand même. T'as combien d'abonnés ? Votre style est balourd et vos dialogues sonnent souvent faux. Tu sais, il y en a extrêmement peu qui en vivent. Ça ne marche que par le copinage. Oui, ça te passera. Des nouvelles, des essais, du théâtre, des chroniques, maintenant un roman. Il n'y a aucune cohérence dans ce que tu écris. Les jeunes ne lisent plus. Avec l'intelligence artificielle, ça ne sert plus à rien d'écrire. Je m'en fous, je le fais quand même. Aujourd'hui, tout le monde écrit. T'as vu le nombre de bouquins qui sont publiés à chaque rentrée littéraire ? Nous, on recherche des trucs plus pointus. C'est trop grand public, trop mainstream. Ce n'est pas vraiment ce que les gens veulent en ce moment. Tout cela est vrai. Mais vous savez quoi ? Je m'en fous, je le fais quand même. Si vous aimez cette chronique, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce en l'air, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux. Je vous réponds avec beaucoup de plaisir. Un nouvel épisode de La Chronique, tous les mardis et tous les vendredis à 20h. Bonne nuit les Marcheurs d'Étoiles. Bonne nuit les Marcheurs d'Étoiles.